Pour te libérer de quelque chose qui a une emprise négative sur toi, l'idée c'est d'en comprendre le fonctionnement. Donc les émotions négatives ne sont pas réellement négatives. Elles sont là pour t'apporter une prise de conscience positive du coup sur ce que tu es réellement. Donc au moment en fait où il y a l'émotion négative, c'est puisque tu as déjà dans ta pensée, ça te donne une indication sur la nature de ta pensée, que ta pensée n'est pas en alignement avec ce que tu es réellement. Donc quand tu comprends et que tu acceptes vraiment ça, que nous sommes faits d'amour, nous sommes la conscience, nous ne sommes pas ce corps physique et que tu réalises que ces émotions négatives sont en réalité positives d'une certaine manière, tu vas pouvoir de plus en plus créer cette présence et réaliser au moment où la réaction a envie d'arriver que je laisse cet espace à cette émotion pour être là. Parce que je sais qu'elle me donne cette indication qui est cruciale pour que je puisse justement reprogrammer mon subconscient et retourner à ce que je suis réellement. Et donc tu laisses cette émotion être et te délivrer le message qu'elle a à te délivrer. Donc deux étapes vraiment pour se libérer de ces émotions négatives, c'est premièrement être complètement présent avec cette sensation dans ton corps, puisque c'est simplement une sensation dans ton corps. Et donc tu en prends conscience, tu l'acceptes et tu deviens présent avec cette sensation. Tu n'essayes pas de la changer, tu n'essayes pas de faire quoi que ce soit avec cette sensation, juste tu l'observes et tu lui dis c'est ok d'être là en fait. Parce que l'idée c'est qu'on résiste cette sensation et elle se perpétue comme ça, elle reste beaucoup plus longtemps que juste pour te délivrer le message. Normalement elle pourrait rester quelques minutes, mais elle pourrait rester quelques heures, quelques jours ou bien plus encore. Puisqu'on résiste le message, on résiste cette sensation dans notre corps. Par contre quand tu vas comprendre réellement qu'elle est là pour une bonne raison, ça va t'aider vraiment à l'accepter comme elle est et à ne pas vouloir la changer. Donc ça c'est vraiment la première étape. Et la deuxième étape du coup, vu qu'elle est là pour te délivrer le message sur la nature de ta pensée, de ta croyance sur toi-même, tu vas découvrir, tu vas aller voir quelle est la nature de ma pensée, quelle est la croyance limitante que j'ai sur moi-même à ce moment-là. Et quand tu vas pouvoir faire ça, quand tu vas être complètement ok avec le fait d'aller découvrir cette croyance et que tu sais qu'au final elle n'a rien à voir avec toi, et c'est pour ça qu'elle te fait souffrir justement, tu vas pouvoir aller la débusquer. Et une fois que tu as trouvé cette croyance, tu vas pouvoir reprogrammer ton subconscient avec une nouvelle croyance opposée à celle-là. Tu peux aller regarder mes autres vidéos sur le sujet, peut-être que je te mettrai en lien quelque part. Et donc du coup, c'est vraiment les deux étapes pour pouvoir te libérer complètement de tes émotions négatives et continuer à faire ce process, puisque très probablement ces émotions vont continuer à arriver pendant un certain temps. Il y a une certaine dynamique qui s'est installée. Maintenant, tu es en train de créer une autre dynamique, une dynamique de présence, d'observation et ensuite de reprogrammation. Donc c'est vraiment juste les deux étapes, d'être présent avec l'émotion et ensuite le niveau mental, reconditionner le mental pour avoir une croyance qui est en alignement avec ce que tu es réellement. Si tu peux faire ça encore et encore, tu vas voir que ces émotions négatives ont tout simplement arrêté d'arriver, puisque tu vas arrêter de les nourrir de la manière dont tu les nourrissais avant. Et c'est pour ça qu'elles se perpétuent. C'est parce que tu les nourris, c'est par ton attention. Tu leur donnes ton attention. Tu leur dis oui, tu as raison, je suis comme ça. Et donc du coup, plus tu dis oui, je suis comme ça à quelque chose que tu n'es pas, plus ton corps va réagir avec une certaine contraction, cette émotion négative en disant non, tu n'es pas comme ça. Donc c'est vraiment le fait de comprendre ça, de comprendre ça et de changer ta perception par rapport aux émotions négatives, va t'aider énormément à te libérer de ces émotions. Et je ne te dis pas que tu vas te libérer là demain, mais tu vas t'en libérer de plus en plus. Et ça, tu vas voir que tu regarderas dans quelques mois le travail qui a été fait, tu te diras, waouh, je me sens vachement mieux dans mes baskets, puisque je n'ai plus besoin de réagir de la manière dont je réagissais à ce stimulus extérieur qui était en fait là tout simplement pour me révéler une croyance limitante sur moi-même. Et donc du coup, tu vas vachement avancer en fait. Et c'est ça l'idée, ce n'est pas forcément de se libérer là en une journée. Je ne te dis pas que ce n'est pas possible, ça arrive évidemment. Il y a des personnes qui arrivent à la cause de toute souffrance instantanément. Et là, à ce moment-là, ils s'éveillent et puis c'est fini, le travail est fini. Mais pour la plupart d'entre nous, on fait le travail petit à petit et on se libère de plus en plus, on se libère de toutes nos chaînes et on devient une version plus authentique et plus authentique encore de nous-mêmes. Et ça, moi en tout cas, c'est le travail que je fais maintenant depuis plusieurs années et je vois l'évolution en fait et ça fait du bien en fait. Des fois, je regarde derrière moi de temps en temps et je me dis, waouh, j'ai bien avancé sur le chemin. Il y a encore du chemin à faire et ce n'est pas grave. Je sais que je suis sur la route où je suis censé être et c'est l'essentiel. Donc après, un petit exercice pour t'aider aussi dans cette démarche, c'est l'exercice de révision de Néville Goddard qui va pouvoir vraiment t'aider à créer cette présence justement où tu vas pouvoir réagir de moins en moins et décider en fait quand l'émotion négative va arriver. Donc, ce que tu vas faire en fait, c'est que la prochaine fois que tu as une émotion négative qui arrive et imaginons que tu réagisses encore de manière négative à ça, que tu t'engueules avec quelqu'un, tout ça. Donc, accepte tout ça. C'est ta réalité actuelle, tu l'acceptes. Par contre, maintenant, là où tu as un choix en fait, c'est par exemple quand tu vas te coucher le soir, soit tu peux t'en vouloir, tu peux être dans l'inculpabilité en train de dire pourquoi j'ai encore réagi comme ça et tu peux commencer à aller dans ces scénarios-là où ça, ce n'est pas du tout constructif. Du coup, c'est ce genre de scénario qui va faire que tu vas perpétuer encore et encore les mêmes schémas ou bien tu peux revoir ta journée comme elle s'est passée, revoir ces moments de friction où tu as réagi d'une manière où tu aurais préféré réagir différemment. Et là, ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas t'arrêter à ces moments-là et tu vas éditer ce qui s'est passé. Tu vas te poser la question, comment j'aurais préféré réagir ? Comment la version, la meilleure version de moi-même que je peux imaginer là maintenant, comment elle aurait réagi à la place ? Comment elle aurait répondu à ce stimulus extérieur si elle n'avait pas ses croyances limitantes justement ? Si elle avait la croyance opposée sur elle-même, quelle aurait été sa réaction ? Et si tu te poses vraiment cette question, si tu veux vraiment avoir la réponse à ça, tu vas voir que tu vas avoir la réponse à ça et que tu vas pouvoir à ce moment-là dire tiens, t'imaginer en fait que tu as réagi de cette manière à la place, de cette manière positive. Et ce qui est crucial avec ça, c'est donc d'imaginer et de ressentir en même temps. Pourquoi ? Parce que le ressenti, le sentiment, c'est le secret comme dirait Néville Godard, le sentiment est le secret, le sentiment va reconditionner ton subconscient. C'est comme ça que tu envoies une nouvelle information à ton subconscient. Et donc du coup, tu ressens comme si là, c'était ta réalité, comme si c'est effectivement ce qui s'était passé. Et quand tu fais ça, tu vas voir que petit à petit, en fait, tu vas te sentir de mieux en mieux par rapport à ta réalité. Et tu vas voir que la prochaine fois qu'une situation similaire va se présenter, il y aura peut-être encore ce sentiment où tu vas vouloir réagir et tout, mais tu vas te rappeler aussi de ce sentiment que tu es en train de cultiver, puisque c'est ça, c'est que tu es en train de cultiver une graine que tu as plantée en toi. Et tu cultives ça de plus en plus et tu vas voir que tu vas avoir cette présence de dire peut-être que là, je n'ai pas besoin de réagir comme j'ai toujours réagi jusqu'à maintenant. Et de plus en plus, tu vas pouvoir réagir de la nouvelle manière que tu as commencé à programmer dans ton subconscient. Et au fur et à mesure, ça va devenir tout à fait naturel pour toi. Et ce sera comme ça que tu réagis à partir de maintenant. Donc ça, c'est vraiment une méthode qui est extrêmement efficace, que j'utilise souvent quand j'en ai besoin pour... quand il y a vraiment des points de friction dans mon expérience. Et donc du coup, ça va t'aider pour avancer beaucoup plus vite, tu vas voir. Donc voilà, donc vraiment accueillir, toujours accueillir et ensuite reprogrammer. Et quand tu vas faire les deux choses-là en même temps, parce que c'est les deux choses-là qui sont cruciales et qui sont complémentaires, le côté féminin, c'est le shadow work, le travail de l'ombre de Carl Jung par exemple, le fait d'accueillir cette émotion et deuxièmement, la reprogrammation mentale du subconscient. Donc tu fais les deux trucs-là, tu me mets en commentaire dans quelques semaines, tu reviens, tu me dis « waouh, je me suis libéré et tout, ça m'a beaucoup aidé, merci. » Et en tout cas, on en reparle bientôt. Et je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.